Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous faire une présentation rapide de l'éditeur de mission. Le but c'est de vous montrer que c'est pas très difficile à prendre en main et qu'on peut rapidement se faire une petite mission d'entraînement. C'est pas très compliqué. Donc on va dans le Mission Editor. On crée une nouvelle mission ici avec le menu fichier. Créer une nouvelle mission. Oui. On choisit sa carte. Les coalitions c'est les camps. On peut les déplacer comme ceci. On choisit les coalitions, les pays qui sont alliés, les pays qui sont rouges, les pays qui sont bleus. Et on fait OK. Voilà. Dès qu'on a créé cette nouvelle mission, on l'enregistre. Je vais l'appeler ma mission. Il faut savoir que le fichier existe déjà sur mon ordinateur. Il va me demander si je veux l'effacer. Oui. Après, on peut aller dans le grand briefing pour paramétrer une description de mission. Et un briefing juste visible pour les joueurs de la collision rouge. Et un autre juste visible pour les joueurs de la collision bleue. Voilà. On choisit l'heure de début de mission. Par exemple, 7h30. Voilà. Et le jour à partir de laquelle on débute la mission, il faut savoir que c'est un paramètre qui peut jouer quand vous faites des missions de nuit. En fonction du jour de début de mission, la hauteur de la phase de la lune n'est pas la même. Donc si vous voulez faire une mission de nuit et que la lune vous dérange, il faut jouer avec ce paramètre de début de jour de mission pour que la phase de la lune change. Je crois que par défaut, le premier jour est une nuit assez claire. Donc si vous mettez 30, par exemple, vous n'aurez pas la... ou 15, vous n'aurez pas la même phase de la lune. Voilà. Ici, vous pouvez donner un nom à votre sortie. Ça donne le même nom que la mission. Il y a un rappel des coalitions en présence ici. Voilà pour le briefing. Ici, la météo, vous pouvez choisir vos conditions de météo. Alors, je ne vais pas tout détailler pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez choisir une météo dynamique. Vous voyez là, c'est les signes, c'est la direction des vents. Et donc, les nuages sont placés en fonction un peu dynamiquement sur la carte. Alors, la météo ne change pas au cours de la mission, mais à chaque fois que vous faites Generate, ici, ça génère un nouveau système météo. Alors là, c'est un de type anti-cyclone. Donc, un anti-cyclone, des hauts de pression avec du beau temps. Et cyclone, c'est plutôt un système dépressionnaire avec du mauvais temps. Et ici, si vous mettez plusieurs systèmes, ça a tendance à générer des conditions météo différentes. Puis, vous pouvez mettre des différences de pression dans tous les systèmes et générer vos conditions météo. Voilà pour les conditions météo. Là, c'est des options un peu plus avancées, donc je ne vais pas détailler pour ne pas aller en dire le tutoriel toujours. Je vais juste vous montrer les options de mission. Si vous voulez, par exemple, que les joueurs n'aient pas accès aux vues extérieures, vous mettez de force pour forcer les paramètres ici. Par exemple, on peut juste autoriser la carte et pas les vues extérieures dans cette mission. Voilà pour les options. Et ici, c'est là où on ajoute les objets sur la carte. Alors, on va s'ajouter un appareil. On va dire qu'on va être bleu, donc un appareil... On va ajouter un A10 et on va le faire partir d'un aérodrome. Ou en l'air, ce sera plus simple pour la mission d'entraînement. Hop, on va le mettre en l'air. On choisit... Alors, il faut d'abord ajouter l'avion. Donc, on a choisi l'avion ici. On choisit le type d'appareil ici. l'indicé. Sa mission, on le laisse par défaut. Le type de mission, le type de task permet de choisir un armement adapté. On va se mettre au-dessus de ce lac, par exemple. Voilà. Et là, on va mettre le skill en player pour pouvoir jouer. Voilà. Il faut savoir qu'en pour les missions multijoueurs, il faut mettre en client. Ici, on choisit le gold sign. Et puis, on peut commencer à ajouter, avec le bouton add, des points dans son plan de vol. Alors, il faut savoir que là, on a l'altitude de l'avion. Là, il est à 6000 pieds. On va le laisser comme ça et on va mettre 7000 juste pour le plaisir de le changer. Sa vitesse actuelle. On va la mettre pas trop rapide. C'est une vitesse seule. Alors, voilà. Si on n'est pas à 250 nœuds indiqués quand on est dans l'appareil, c'est normal. On sera à 250 nœuds seul. Et puis, on va mettre des points sur le plan de vol. Voilà. On va aller sur cette petite piste en croix sur laquelle j'aime bien mettre les cibles d'entraînement. Par défaut, à chaque fois que j'ajoute un waypoint, vous voyez, j'ajoute waypoint 2. Il est toujours au même paramètre de vitesse et d'altitude. Ce qui est un peu gênant, c'est que quand on veut envoyer le TGP sur une cible, il l'envoie à la hauteur du waypoint. Quand on envoie le TGP sur notre steer point. Donc, une bonne idée, c'est de mettre 0 en altitude. Hop ! Ça le met à la hauteur du sub. Comme ça, le TGP ira par terre. Et ici, vous pouvez donner le nom à votre waypoint. On va l'appeler cible. Donc, voilà pour le plan de vol de ma tradis. On va aller rapidement ici configurer son armement. On va prendre une config légère. 4 mavericks. Pas de TGP, mais ça ira pour cette mission. Voilà, alors il y a d'autres menus qu'on n'abordera pas aujourd'hui. On va rester. On continue à faire un truc simple. Et maintenant, on va placer des cibles. Donc là, je vais dans le menu. Je vais ajouter des véhicules au sol. Je change la coalition. Voilà. On va placer des véhicules. On va choisir le véhicule qu'on veut placer. Je vais placer des trucs pas méchantes. Des camions. Voilà. Transport. D'abord. Là, on place un camion. Je vais ajouter, c'est par groupe qu'on les place. Donc, je vais ajouter des camions à ce groupe-là. Là, vous voyez, il les ajoute. Hop. Voilà. Cinq camions. Après, j'ai fait edit et je vais déplacer mon groupe de camions. En le prenant par le premier camion que j'ai ajouté. Après, on peut disposer les camions comme on en a envie. En le prenant individuellement. Il faut savoir que si je reprends le premier, je vais bouger tout le groupe. Voilà. Donc, il faut placer son leader avant. Après, les éléments du groupe après. Voilà. Et si je voulais déplacer ces camions, je ferais ajouter des voies-pointes à ce groupe. J'ai des fraises déplacées comme ça. Là, je ne vais pas le faire. Je vais les laisser immobiles. Juste pour qu'ils servent de cible. Voilà. J'ai plus qu'à enregistrer ma mission. Et à faire fly pour la tester. Je vais vous montrer.